... Alors, notre rentrée de Noël en 2014 va s'orienter autour de quatre livres, deux titres littérature française et deux titres de littérature étrangère, qui nous ont tous fait craquer dans la petite équipe de Noël. Les titres français, le premier titre, c'est un livre d'Olivier Molin, qu'on retrouve dans une espèce d'épopée un peu folle d'un journaliste parisien, Germano Pratain, qui part dans une virée totalement loufoque et totalement déjantée à travers les rues de Paris, et qui nous entraîne dans son sillage. C'est un livre où on rit beaucoup, on critique aussi pas mal une sorte d'élite parisienne qui fatigue un petit peu tout le monde, et ça fait du bien de le lire, et ça fait du bien de le dire. L'autre titre français, c'est un titre d'Étienne Guéraud, un premier roman qui nous est arrivé par la Poste. Étienne Guéraud a écrit Le clan suspendu, qui est une fable un peu philosophique autour de la pièce d'Antigone, l'Antigone de Sophocle, et qui raconte l'histoire, 20-30 ans après notre époque, d'une petite communauté qui a choisi de vivre recluse dans les arbres. Qu'est-ce qui fait que cette communauté a décidé de se réfugier dans les arbres ? Autour de quoi leur vie s'organise ? Et pourquoi Ismène, qui est donc le prénom de la sœur d'Antigone dans la pièce, pourquoi Ismène, qui a 13-14 ans, décide de se rebeller et de remettre en cause l'ordre établi ? C'est un roman absolument palpitant, qui nous a tous et toutes conquises ici. En littérature étrangère, on continue à défendre Karl Hof Knosgaard, un auteur scandinave, qui a entrepris une démarche très ambitieuse, une démarche littéraire, et au travers de laquelle il va raconter sa propre vie dans tous les détails, tous les détails du quotidien, sans aucune complaisance, sans aucune pudeur, et qui fait qu'au fur et à mesure de ses livres, on se retrouve, on vit avec lui et on s'identifie parfaitement au personnage principal. L'autre auteur qui nous a fait craquer chez De Noël, c'est Lydia Jugnavitch, qu'on avait déjà publié en fiction avec Dora Ladingue il y a un an à peu près, et qu'on retrouve là avec un mémoire, ce que les Américains appellent les mémoires, c'est-à-dire l'histoire de sa propre vie. Et Lydia Jugnavitch a une vie absolument incroyable. Elle est la fille d'un papa très exigeant, sportif, frustré lui-même, et qui a décidé de vivre au travers de sa fille, de combler toutes les frustrations qu'il n'a pas su faire aboutir lui-même. Donc il décide très tôt que sa fille sera une grande sportive, il lui met une pression épouvantable, il est par ailleurs un père abusif, psychorigide, absolument épouvantable. Elle va plus ou moins rentrer dans le rang, va essayer de satisfaire son père tant bien que mal, et à 16-17 ans, elle va carrément exploser en vol, bien que championne de natation, elle va tout envoyer promener, sombrer dans l'alcool, le sexe, la drogue, vivre une vraie descente aux enfers, dont elle ne sortira que grâce à l'aide des mots. Les mots, c'est l'atelier d'écriture tenu par Ken Casey, qui est l'auteur de Vol au-dessus de Nani de Coucou. Dans cet atelier, elle fait la connaissance de Chuck Palahniuk, d'autres auteurs prestigieux, et qui arrivent à la convaincre que seuls les mots sauront la sauver de son désespoir. Et elle se livre à cet exercice avec énormément de talent, et elle est aussi une de nos quatre chouchous de la rentrée littéraire. Donc, c'est des livres qui ont les mots pour rire, qui ont aussi les mots pour le dire, et ces quatre coups de cœur que nous défendrons avec énormément d'enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada